il y avait quelque chose dommage que ça soit parlé jusqu'au bout dans un sens mais il y avait quelque chose salut bienvenue pour l'avant dernier si tout se passe bien réac sur scooby doux il n'y a plus qu'un seul après et après je pense que je bouclerai ça on en parlera la prochaine fois et aujourd'hui donc on filme un lieu que vous devez connaître maintenant depuis le temps que je tourne là de temps en temps et on va parler du second film scooby doux sur halloween la mission halloween de scooby doux et je veux dire clairement depuis le début je trouve que le lien avec halloween est assez juste on joue un tout petit peu dessus mais c'est vraiment la petite configuration qui n'apporte pas tant de choses que ça il ya scooby doux et sami qui veulent à tout prix faire du farce aux friandises durant la grosse majorité du film donc ça leur parle et à toute fin on joue un tout petit peu là dessus de façon grossière mais au delà de ça ça aurait tout aussi bien pu être un film qui n'a rien à voir avec halloween ça aurait été pareil voilà mais comme je l'ai dit donc tout début de cette vidéo c'est un film qui a pas mal d'idées intéressantes vraiment et qui ne les accomplit pas jusqu'au bout pour moi si c'est le truc qui se ressent régulièrement il ya beaucoup d'idées qui sont pas mal qui se marient plutôt bien les unes avec les autres mais qui ne vont pas jusqu'au bout la première chose qu'on peut pointer très vite c'est le style d'animation qui plus que jamais depuis que j'ai commencé ces vidéos réac se rapproche de ce qu'était scooby-doo à ses débuts ça essaye vraiment de recopier le style cartoon très typé et de donner un côté vraiment peu sérieux à la chose et on ressent à plusieurs moments cet hommage réel c'est pas ces petits moments que j'ai pointé dans d'autres films scooby-doo j'ai dit à ça essayer un tout petit peu de ressembler à ça mais sans aller trop loin là ça veut aller loin pour ressembler à ça et au début faut s'y faire je ne vous cache pas les premières images qu'on voit ok ça c'est ça je suis pas habitué ça fait longtemps que je ne suis plus habitué à ça mais une fois qu'on s'habitue au style et c'est vraiment pas dégueu et ça essaye de mettre un petit peu à jour de façon donc moins bas budget le style qu'il y avait au tout début de la série et je peux un peu apprécier ça je trouve que c'est cool d'aller aussi loin là dessus et je trouve un peu dommage que vous ayez fait quelques écarts vraiment de trop pour moi c'est ça le truc l'idée est cool mais on en fait un peu des caisses et des fois on part sur des styles carton qui ne correspondent pas ce qui était scooby-doo avant ou alors j'ai pas suivi les vieilles séries en question qui pourrait correspondre à ça je vous cache pas mais ouais il ya quelques moments disséminés un petit peu notable aussi là où ça passe plus comme une sorte de rennes steampi plus que comme de l'hommage à du vieux scooby-doo et c'est franchement dommage de partir sur ça parce que c'est c'est des moments un peu gros un peu gras j'ai envie de dire qui je veux dire le moment où on fait les blagues de mort c'est ce passage avec la vitre j'ai tous ces trucs là je trouve que c'est franchement dommage de gâcher votre prémice d'approche qui veut rendre hommage au vieux scooby-doo comme ça mais majoritairement ça reste satisfaisant on va dire mais vous allez comprendre que ça va être le cas durant tout ce film toutes les idées sont comme ça c'est juste pour vous présenter ça mais bref on va commencer enfin la réaction sur ce film en commençant par le début à katmandu où notre équipe est en train de s'occuper d'un énième type déguisé en monstre enfin c'est une femme on le découvrira mais c'est un détail on s'en fiche et ouais il est déguisé en espèce de monstre chat il la fuit et il trouve un stratagème un petit peu exagéré pour la voir parce que c'est un petit peu congère c'est une personne ce n'est pas un chat donc pourquoi elle se laisserait avoir par une sorte de rayon rouge c'est des petits détails comme je l'ai toujours trouvé ridicule dans une série qui veut partir à fond sur le cartoon mais disons que ça va suivre un petit peu plus mais pas jusqu'au bout enfin on va en parler un tout petit peu ça ils finissent par la pincée par présenter ça donc au shérif du coin apparemment c'est le seul mec de la police qu'on verra il n'y a personne d'autre à par lui c'était trop compliqué animé les autres policiers c'est trop compliqué et alors qu'ils capturent cette personne on s'en fout réellement de ses motivations c'est vraiment utile facile quoi ils prennent un petit échantillon du costume et font une sorte d'analyse parce que depuis pas mal de temps ils se sont aperçus que les tissus des costumes des méchants qu'ils affrontaient étaient toujours le même c'est toujours le même tissu utilisé et ils ont fait référence pour la je ne sais plus trop combien dième fois au vieux méchant de la vieille pour bien essayer de nous faire passer qu'on est dans cette espèce d'ambiance de la vieille époque et majoritairement ça essaye de s'en tenir à ça majoritairement et c'est un peu le petit souci que j'aurais par rapport à ça mais parce que on essaie vraiment de se fier aux personnages tels qu'ils étaient davantage dans leur première version façon plus parodiée j'ai envie de dire j'imagine que fred daphné vera était un tout petit peu plus fade que ça ils n'étaient pas ultra recherchés ces trois là dans les premières versions mais on essaie quand même d'être fidèle à ça c'est pas la daphné un petit peu faux folle ou super douée au combat par exemple c'est vraiment plus la daphné des débuts qu'on essaie de dépeindre et le fred un petit peu plus toujours souriant à façon un peu creepy et qui est vraiment focalisé sur un truc on essaie vraiment de tabler sur les personnages types qu'on a eu depuis le tout début sans trop tenir en compte les différentes évolutions par lesquelles ils sont passés sans trop tenir en compte on en fait un tout petit peu là dessus notamment autour de vera un truc dont on parlera un peu plus tard et je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit pas allé jusqu'au bout par rapport à ça notamment je sais pas par rapport à Daphné à un moment donné on dira que chacun a son truc et Daphné on sait pas trop ce qu'elle a en fait et plutôt que de rester sur une blague là dessus on essaie d'en faire un espèce de micro arc qui honnêtement va pas très loin en ce qui me concerne vraiment j'ai un petit peu de mal limite ça aurait pu passer si on avait passé plus de temps là dessus mais c'est juste à deux trois fois elle a quelques idées de données des directives parce que fred n'a pas la tête à ça et donc à la toute fin du film elle parle à fred en disant et ce serait peut-être pas plus mal que ce soit ma chef mais fred dit oh tu sais quoi pourquoi pas si vous voulez et je trouve que c'est très expédié et que ça mène à rien pour faire un espèce d'arc qui n'en est pas un quoi limite laissez les dans leur délire sans faire cette référence au fait que Daphné au bout du compte on n'a pas vraiment exactement son rôle précis j'avoue que c'est une critique qu'on aurait pu faire aux personnages dans les débuts de la série c'est vrai que fred et vera avait leur truc et bien entendu sami scooby mais elle moins que ça donc c'est bien d'appuyer ça mais soit fallait aller à fond dans un art qui était significatif qui était développé réellement soit il fallait juste garder ça en blague quoi faire la référence à la chose on comprend un petit peu comment était notre personnage avant sans en faire des caisses et ça passait très bien quoi la première fois que vous avez fait la blague dessus j'ai trouvé ça assez drôle mais quand vous avez un tout petit peu insisté avec deux trois moments et cette conclusion c'était juste pour dire ça enfin bref ils ont fait donc cette recherche de tissu qui a toujours été utilisée pour les costumes des méchants et finissent au passage j'ai oublié d'en parler mais je suis presque certain j'ai un souvenir assez vague des vieux épisodes de scobidou que à quelques reprises même à l'époque ont montré que les méchants de temps en temps faisait leur costume même donc c'est pas super raccord avec votre référence les petits détails comme ça que je le pointe régulièrement ça aussi ça se sent que c'est un truc que vous avez inventé comme ça et que vous n'avez pas non plus réfléchi en gros détails à rendre ça totalement cohérent avec le lore le vieux lore dont vous voulez vous inspirer rapidement mais bon ça s'accepte c'est pas non plus un truc trop grave pour moi il se rend donc à l'endroit qui a produit tout ça c'est à dire l'usine de coco diablo apparemment c'est son vrai nom on n'appuie pas que c'est un pseudonyme de quelconque façon elle gère une boutique de costumes pour halloween par une boutique une entreprise qui produit des costumes pour halloween mais en même temps un petit peu au black elle crée des costumes plus recherchés avec technologie et tout et tout pour des malfrats qui passeraient par là pour en faire la demande parce que c'est une artiste créative et elle aime bien un tout petit peu se faire mousser par rapport à ça c'est un peu le truc c'est pas une grande grande méchante c'est juste une femme un petit peu excentrique et qui veut se faire valoir de façon un petit peu décousu on va dire sans mauvais jeu de mots donc ouais on découvre un petit peu son usine on la voit un peu se disputer enfin disputer un mec qui bosse pour elle qui s'appelle Trevor ce sera un tout petit point pourtant Trevor qui a une gueule un petit peu particulier pour le gag j'imagine ça fait partie des trucs que je trouve ça vous fait plaisir c'est pas plus drôle que ça pour moi et oui elle reçoit quelqu'un qui s'apprête à lui commander un costume et donc on la voit se vanter à fond à fond elle est très dans le style j'aime bien un petit peu montrer elle fait des poses de temps en temps qui sont un petit peu je veux dire elle devrait un petit peu se casser les hanches en faisant ce genre de truc je sais pas trop des petits détails d'animation qui sont plus drôles qu'autre chose évidemment et ouais dès le début on voit que c'est un gai tapant de la part du scooby gang qui a fait jouer ce rôle à sami et scooby pour les avoir la main de leur sac et l'arrêter on en est à pas un quart d'heure de film que la méchante principale qu'on pourrait soupçonner est arrêtée et tout va bien et je trouve ça limite dommage un certain degré j'aurais pas été contre qu'on fasse un film entier centré sur ça dire tiens il ya un grand méchant qui fournit tous les costumes de nos ennemis qui ça peut être on a une piste qui nous mène à un endroit un peu vaste mais on sait pas exactement de qui il s'agit et à ce moment là ce serait un petit peu leur enquête typique mais pour démasquer la personne qui aura été derrière tous les mystères enfin tous les mystères dans le cadre de cette de ce film là qu'ils ont vécu qu'ils ont combattu ça aurait été cool mais je trouve dommage que ce soit juste un détail d'accroche qui jouera un rôle important c'est pas pour rien qu'on passe dix grosses minutes là dessus on a trop mais voilà c'est un peu dommage je trouve que qu'on se soit pas centré majoritairement uniquement sur ce conflit là limite pour relancer sur une suite après sur ce qu'on a dans ce film à la limite mais enfin bref ça se termine là l'intro et oui on lance la musique d'intro de générique après dix minutes quand même pas mal où on fait cette espèce de référence à la vieille chanson de scooby doux mais ce coup-ci beaucoup plus calme parce que notre équipe la plus de mystères à résoudre parce qu'apparemment les méchants qui veulent commettre des actes odieux ne peuvent plus rien faire sans quelqu'un qui leur donne un costume plus rien faire plus personne n'est capable de faire ça ils peuvent plus consulter qui que ce soit et les méchants n'ont plus l'envie de faire quoi que ce soit avec ça ok il faut accepter ça aussi ça fait des parties des trucs on exagère un peu le trait plus pour le cartoon faut accepter ce n'est pas très logique pour moi c'est pas parce qu'elle crée des costumes que ça crée des méchants et c'est pas parce qu'elle ne crée plus de costumes que les méchants ne vont plus être créés mais il faut accepter ce postulat et c'est des trucs un petit peu gros qu'on demande même si je vois oui que le moment de générique est assez drôle parce qu'on a notre groupe qui s'occupe de cas très triviaux qui ne les satisfont pas en particulier Fred qui commence de plus en plus à désespérer ne pas avoir de vrai mystère à résoudre ça lui manque totalement et c'est un peu sur ça qu'on va partir alors qu'un an s'est passé après ce générique et que mystère et associés n'ont plus vraiment résolu d'enquête réelle de mystère à leur portée à leur niveau et ouais il y en a qui le prennent bien Samy et Scooby ils s'en fichent ils sont contents tout va mieux Vera et Daphné un petit peu moins un petit peu moins elle suit le mouvement mais on sent qu'il y a un petit peu moins cette diac et Fred il commence vraiment à déprimer parce que c'est son truc son truc ah oui on va résoudre une enquête ah s'il n'y a plus ça et il veut toujours qu'il y a un truc super grave derrière chaque chose mais non ça va pas mais ouais et c'est comme ça la situation maintenant alors qu'ils ont fait coffrer Coco Diablo qui malgré le fait d'avoir été en prison a pu écrire un livre là-bas se faire publier faire des conférences de presse etc la prison est un frein pour pas grand chose en fin de compte j'ai envie de dire ça devient de plus en plus vrai mais bon on va pas trop se pencher là dessus mais ouais notre groupe est un peu déprimé on va dire pour une grande partie d'entre eux et alors qu'Halloween est là et que Sammy et Scooby sont tout contents de pouvoir faire de la farce aux friandises et c'est un petit peu le truc qui va un tout petit peu appuyer Halloween mais au delà de ça ça aurait pu être n'importe quel autre jour je le précise à nouveau et il y a Fred qui déprime qui se dit tiens on va essayer de faire un stand pour que les gens qui soient en quête de quelque chose fassent leur demande nous présentent leur mystère on sait jamais désespérer le gars voilà il voit même un puits au vœu à un moment donné il se dit tiens je vais jeter une pièce on sait jamais allez s'il te plaît donne moi un super mystère qui fait peur et tout et tout et ça va un peu lancer la chose de façon assez directe on va le voir ça plus tard sur la fin mais ouais alors qu'ils sont à une petite foire de journée pour Halloween et qu'ils n'ont pas grand monde qui s'intéresse à eux à un moment donné lorsque Sammy et Scooby font un peu le tour de l'endroit il y a un fantôme qui leur apparaît au bout d'un an peu de temps après cette scène de vœux ce qui au passage va amener un petit problème de temporalité mais on en parlera de toute fin mais ouais quoi ce fantôme qui leur apparaît ils ont peur ils essaient de cacher ça c'est un peu drôle au début ils se disent ouais mais si on leur en parle ils vont faire une enquête et on pourra pas faire la chasse aux bobons on va faire comme si ça n'existait pas on l'a croisé une fois ça n'arrivera plus mais s'il n'arrive pas à totalement lier sa langue Scooby-Doo de toute façon le fantôme leur apparaît ils font un peu le grabuge et ils se disent ah ah nous avons un mystère Fred il est super content il est excité durant tout le reste du film à cause de ça c'est assez marrant je dois avouer mais ouais ils font pas des masses d'enquêtes plus poussées que ça ils se disent tout de suite ce serait bien qu'on pense à demander de l'aide à Coco Diablo parce qu'on est un peu rouillé genre on les voit pas essayer quoi que ce soit ça fait partie des trucs qui sont un peu dommages pour moi parce qu'ils sont pas suffisamment développés il y a beaucoup d'idées comme je dis dans ce film et il y en a beaucoup qui sont peut-être superflus et d'autres qui sont vraiment trop sous-exploités et l'idée de devoir se reposer sur Coco Diablo et la petite sous-intrigue un peu amoureuse entre elle et Vera on va créer parce que voilà ça fait partie des trucs qu'on essaye quand même de garder de façon plus à la mode le fait que Vera soit homosexuel ou peut-être bi j'en sais rien c'est un truc clairement pas automatique dans chaque incarnation ça dépend clairement des incarnations des incarnations où c'est clair à l'aide qu'elle est hétéro et d'autres où c'est pas très clair des fois elle est peut-être bi peut-être qu'elle est gay ça dépend des cas vraiment c'est juste pour dire au cas où elle a toujours été gay je sais pas c'est dans votre tête ça dépend des cas ce cas là où on assume qu'elle est totalement gay ok il n'y a pas de problème avec ça c'est juste un peu bizarre parce que c'est clairement pas un truc qu'on a appuyé dans les vieilles séries donc on s'est pas totalement au bout de l'idée de reprendre l'ambiance de la vieille série c'est pour ça que c'est peut-être un peu dommage mais ce que je trouve vraiment dommage c'est pas tellement ça au bout du compte moi j'ai aucun problème et j'apprécie même l'idée l'idée qu'elle soit vraiment à fond en crush sur cette femme qui est plutôt sexy de son point de vue et en plus elle est intelligente donc double crush pour elle et qu'elle n'ose pas aller un peu trop timide il y a quelques scènes qui sont un peu marrantes comme ça un petit peu trop gnone mais ça va pas super loin au début il y a un petit peu de ça et à un moment donné elle jarte de l'histoire pendant 20 grosses minutes et on appuie plus rien pour dire qu'à toute fin il y a peut-être un truc qui pourrait se passer entre elles deux et je trouve ça dommage vous auriez pu davantage développer ça aller vers quelque chose de plus poussé et ça aurait été plus satisfaisant tel que c'est juste un peu mignonnette on taquine le truc et je trouve ça dommage de juste taquiner le truc il faut aller un peu plus loin sans aller non plus jusqu'au... mais ouais la concrétisation ça m'aurait fait plaisir je le dis clairement néanmoins il y a aussi un truc avec le personnage de Coco Diablo c'est que étant donné qu'on essaye de faire en sorte que c'est plutôt une sorte d'artiste un peu spécial qui voit pas vraiment son travail comme aider les méchants parce que ça lui plaît mais juste à une espèce de défi personnel on essaie un peu trop facilement de la réhabiliter parce que la chère même elle a aidé énormément de méchants à ou en dire leur sale crime et je pose la question maintenant qu'elle est en prison à quel moment elle a expié un peu de ça parce qu'elle est plus du tout dans ce délire là elle veut un petit peu aider le groupe en étant un petit peu hautaine parce que voilà à ce côté je suis un peu supérieur mais au delà de ça maintenant elle est plus dans son délire je veux aider les criminels je me suis fait penser pour ça c'est plutôt le truc je sais pas trop c'est le truc un peu gênant je trouve que ça aurait pu être un peu gérer aussi cette transition là il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants Coco Diablo je trouve que c'est un personnage très intéressant qui aurait pu être développé sur plus de temps limite c'est un truc que vous aurez pu faire sur une petite série en fait vraiment une petite série où nos personnages doivent rechercher qui est à l'origine de tous les méchants qui ont été créés avec leur costume et au bout d'un moment doivent oeuvrer avec elle ça aurait pu être un truc qui durerait sur le temps sur plusieurs épisodes avec une conclusion où on comprendrait pourquoi il y a eu ce changement de cap et l'attirance entre Vera et elle qui s'instaurait quoi je vois beaucoup d'idées et je trouve que c'est dommage qu'elle soit sous-exploitée comme ça en fait c'est ça ce film enfin bref excusez-moi j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus ils se rendent donc dans cette prison j'ai même pas fait le détail il faut quand même que je parle un petit peu à cet endroit ils se rendent dans cette prison où il n'y a que des méchants qui sont capturés parce que les seuls criminels existants à Cristalco ce sont les manias du pétrole les bibliothécaires verroux ce genre de trucs quoi qui veulent se déguiser pour faire peur aux autres et toucher du pactole d'une quelconque façon ce genre de choses il n'y a pas de criminels à la petite semelle ou quoi que ce soit d'agresseur des rues non ça n'existe pas c'est un monde plutôt sympathique le monde de Scooby-Doo quand on s'y penche quand ça part pas dans les délirés excessifs comme ça donc il y a tous les criminels qu'ils ont capturés et le chef gardien du lot qui est tout seul on voit personne d'autre à nouveau il y a une pénurie totale de postes pour ces cas là il y a juste un policier chef et personne d'autre et un gardien chef et personne d'autre dans ce monde là qui est donc un méga fan du Scooby-Gang il est genre le fanboy le plus évident à voir venir qui a un petit peu un grain lorsqu'il s'ignore contre un détenu et ça amène assez facilement le rebondissement qu'on aura à la fin je trouve à cet égard là mais ouais alors qu'il leur présente un petit peu le coin en disant regardez tous les trucs que j'ai fait pour pas qu'ils sortent j'ai tout un système robotisé automatisé je suis super doué comme ça il décide quand même d'aller parler à à Coco Diablo et très vite décide que peut-être ce serait pas mal qu'elle les accompagne pour les aider dans l'enquête très vite comme ça il y a un moment gague avec Fred qui est pas sûr mais au-delà de ce moment là tout le monde dit ok on fait ça d'accord et il y a le petit truc que je trouve un peu marrant autour de Samy et Scooby qui veulent boucler sa vide pour avoir une chance de faire leur tourner des bonbons c'est peut-être le seul truc lié à Halloween qui a un peu de sens pour moi mais au-delà de ça et il décide donc après ça après quelques petites recherches que Coco fait toute seule elle fait toutes les déductions toute seule et les autres sont pas fichus de faire ça alors que je sais pas des raporés Fred et Daphné non personne ok maintenant qu'elle est là c'est elle qui a le seul cerveau qui sert à quelque chose pendant un petit moment ils trouvent une note dans leur livre de bord qu'ils ont laissé qui dit Néthario qui indique donc qui est derrière tout ça et ils se rendent à la bibliothèque pour trouver un livre qui parle le roi du gars et comme par hasard ils trouvent voilà et ça raconte la légende de 5 anciens anciennes personnes qui ont créé un gang qui sont ultra similaires à notre groupe c'est fait exprès c'est justifié par la suite et qui aurait conclu un pacte pour avoir la vie éternelle mais en concluant ce pacte ils ont été investis de la mission de faire en sorte que l'équilibre soit maintenu entre le bien et le mal vous voyez voir à peu près autant de bien et de mal d'un côté c'est leur truc et on part du principe que maintenant que Mystère Associé a coupé l'accès au costume de méchant et qu'il n'y a plus de méchant au monde apparemment ou alors c'est juste un Christenco ça n'a pas été clair dans la légende qui est indiquée et bien maintenant c'est plus penché du côté du bien et donc ils doivent faire pencher ça davantage du côté du mal pour que ça soit équilibré c'est ça le truc et donc on donne cette espèce de justification factice évidemment on ne se rapporte tout ça ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit pour expliquer d'où sortent ces trucs là le folklore sorti de nulle part et juste après ça pour le timing ils se sont attaqués par les 10 fantômes qui sont donc plus ou moins leur copie conforme mes versions un petit peu de monstres fantômes et ça va une fois de plus on essaye de faire une sorte de dualité entre chaque mois je trouve que l'idée est vraiment cool sur le principe de confronter nos héros à des espèces de versions d'art que d'eux-mêmes c'est pas dégueulasse c'est quelque chose qui a déjà été fait mais c'est pas dégueulasse dans un cadre de film aussi léger que ça je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse mais je trouve que vous avez pas fait tant de choses que ça pour appuyer ça c'est juste deux trois moments où ils fuient leur équivalent mais après coup il n'y a pas de duel ou de vraie confrontation directe entre un personnage et son némésis attitré ce genre de choses et ça aurait été vraiment cool appuyer très bonne idée aussi sous-exploité je trouve c'est vraiment dommage c'est beaucoup de cas comme ça comme je le dis dans ce film bref ils finissent par s'en débarrasser un petit moment en les faisant faire du bruit et en attirant l'attention de la bibliothécaire parce qu'il ne faut pas faire du bruit dans une bibliothèque c'est bien connu et donc la bibliothécaire n'aura rien à foutre que ce soit des fantômes et leur dire chuuuut ok un slack black qui passe un petit peu enfin bref après ça Coucou a reconnu dans le style vestimentaire de ses fantômes celui de son ex-employé Trevor sur lequel on va se repencher un petit peu trop pendant une bonne grosse douzaine de minutes après ça donc il se rentre dans son magasin c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir du monde et tout seul et vraiment le côté dark je chiale pour un rien et pas drôle un petit peu lourd sur les bords et Coco accuse le gars d'avoir fait le coup mais il a une preuve qu'il était présent dans son magasin à avoir défaits et je je ne vois pas en quoi ça justifie forcément qu'il n'est pas coupable surtout que c'est des images fixes mais bon on ne se pense pas là-dessus de toute façon c'est clair et net que c'est un faux coupable et il finit par révéler qu'on lui a commandé des costumes les fameux costumes qui correspondent à ce qui a été créé il y a une semaine pour le pénitentier incroyable là où se trouvait Coco Diablo il y a une semaine ou là où se trouvait tous les méchants de Mystère et compagnie il y a une semaine ça ne réduit pas tant que ça la liste des suspects si tant est qu'il y a vérité aussi parce qu'il n'est pas allé chercher plus loin mais bon ça amène à ce que notre groupe se dise c'est forcément elle sur le coup après ils vont réfléchir un petit peu plus mais c'est forcément elle et tout et tout et donc dans une mise en scène un petit peu mystérieuse elle semble s'être échappée en cassant son espèce de bracelet qui devait la maintenir à côté de nos personnages et notre groupe doit se rendre dans son ancienne usine qui est vraiment pas loin et qui continue de fonctionner un tout petit peu très vite étant donné que ça fait genre 30 secondes qu'elle est partie il y a très peu de chances que ce soit elle qui ait eu le temps de l'actionner donc vous devriez vous poser des questions là-dessus mais non vous ne faites pas ça et avant d'y aller ils doivent quand même faire gaffe à retaper leur van parce que leur van a été cassée et c'est un gars que j'aurais pu appuyer un petit peu avant on a vu que leur van a été pas mal démoli lors de la première rencontre avec le fantôme et Fred se dit c'est bon elle tire le coup elle va réussir à continuer de rouler et c'est le cas de façon un peu décrépue mais c'est le cas et je trouvais ce moment assez marrant je devais l'appuyer et là c'est que maintenant qu'ils s'utilisent ce serait peut-être bien de la retaper c'est le moment parfait où on doit retaper la voiture parce que c'est un truc qui était récurrent dans la série je n'ai même pas souvenir de ça genre avant d'affronter le grand méchant on doit retaper la voiture je ne savais pas ça a pu arriver deux trois fois mais je ne pense pas que c'était un truc qui faisait partie de votre routine habituelle récurrente tout le temps tout le temps il ne me semble pas mais bon on passe quelques minutes là-dessus pour relooker ça puisqu'il y a Trevor qui participe il a envie de participer il est content et donc tout le monde le laisse faire ce qu'il veut en fait alors on fait une espèce de montage à camp mais à la fin il fait tout ce qu'il veut il a rhabillé la voiture en corbillard peu de choses près donc c'est bien ça donne le style Halloween on va dire je trouve que c'est très cosmétique mais bon bref ils se rendent à l'usine ils ont eu le temps de faire beaucoup de trucs le temps qu'ils retapent tout ça et en s'y rendant ils vont se séparer en deux groupes pour faire comme à la vieille époque ses références régulières et il y aura Fred, Daphné et Vera qui tomberont sur le groupe de cinq fantômes en train de faire une partie de cartes je ne sais plus exactement de pouilleux ou un truc comme ça et ils les fuiront en un certain temps un truc qui m'a fait un peu c'est pas mauvais c'est juste ça c'est un peu drôle dans un sens c'est que dans ce film ils font le gag du tapis roulant et donc ça m'embête un petit peu parce que ça veut dire que le joueur du grenier ne l'a pas inventé et et ce qu'il aurait copié il s'en fait exprès il a fait la même chose donc ce gag que j'ai trouvé intéressant à reprendre dans la critique du joueur du grenier au bout du camp a déjà été faite par la franchise de base ça lui fait pas un petit peu de poids malheureusement bon ça reste une bonne blague malgré tout c'est plutôt drôle aussi dans ce film pendant un très court temps ils essayent de les fuir mais ils sont attrapés et en passe d'être je sais pas repassés parce que c'est une usine qui crée des vêtements je rappelle mais il y a Samy et Scooby qui entendent leur cri qui discutent pendant une minute et demie de la démarche à suivre pour aller les sauver ce qui veut dire qu'ils avaient un petit peu le temps quand même et ils se disent ok on va pas essayer de bouffer cette espèce de de bonbon qu'on a vu dans un distributif on va aller les sauver en sacrifiant notre costume d'Halloween parce que c'est pas grave tant pis c'est pas génial mais ce sont nos amis quand même c'est un peu moins de courage ils se présentent ils font un petit cassage au quatrième mur vous m'avez oublié Scooby-Doo aussi bah oui après tout le film part de mon nom j'avoue que c'est un film dont l'ambiance le permet plus que d'autres et ouais il sauve un petit peu la situation en faisant en sorte que nos trois héros soient sauvés et que les cinq fantômes soient pris dans une fosse même s'ils volent donc j'ai pas très bien compris comment ça a pu se faire où il y a des crocodiles qui sont encore en vie après un an parce que il y a une fosse à crocodiles dans cette usine qu'on a vu au tout début de l'histoire c'était il y a un an et ils ont été nourris pendant un an par je ne sais pas qui est-ce que Coco a engagé quelqu'un pour qu'ils viennent les nourrir de temps en temps je ne sais pas trop et donc ok ils sont un petit peu morts on ne peut pas pouvoir les identifier mais c'est un peu facile puisque ce sont des robots et oui des robots contrôlés et si là il y a Coco qui se prend les oreilles c'était moi vous m'avez eu je me rend j'aurais pu m'en sortir sans vous sale petit fluineur de façon très convaincante on sent que ce n'est pas une si bonne actrice que ça parce que évidemment qu'elle ment elle essaye de suivre un script qu'on lui a dit mais notre groupe comprend assez vite qu'il y a un truc qui cloche et suit un petit peu le flair de Scooby-Doo pour découvrir qu'au bout du compte il s'avisait du gardien du pénitencier ce qui était le coupable évident le seul coupable maintenant soit pas appuyé et que trois personnages vraiment appuyés dans ce film en dehors de nos héros évidemment donc c'est clair et net que ça allait être un de ces trois là étant donné que Trevor était une fausse piste et que c'était évident que si c'était Coco la méchante ça aurait été trop basique trop facile et avec lui c'est évident il a un peu forcé Coco à se dénoncer à sa place parce qu'il a pris son chat en otage un personnage pas très intéressant mais bon voilà il crée cette espèce d'animosité sans mauvais jeu de mots entre lui et Scooby-Doo ça va pas plus loin que ça et oui il raconte au bout du compte qu'il a vu que notre groupe se lamentait de ne plus avoir de mystère à résoudre et ce qu'il a décidé au bout du compte c'est de voir Fred jeter une pièce de mener dans un puits à vœux pour avoir un mystère il s'est dit ok je vais leur en créer un je vais leur créer des robots fantômes pour qu'ils aient un mystère et le truc c'est que c'était le jour même que Fred a fait ça donc t'as pas eu le temps de faire tout ça d'autant plus qu'on a dit que ça faisait une semaine que t'as commandé ces tenues là donc il y a un truc qui est pas très bien exploité expliqué là dedans je trouve et ouais ces motivations sont assez évidentes à voir venir si on sait de qui il s'agit parce que c'est facile de voir venir ce qui est un petit peu dommage mais le truc c'est que c'est pas la fin et je suis vraiment dégoûté parce que c'est quelque chose qui aurait pu être largement mieux amené et il y a une fois de plus une très bonne idée là dedans mais punaise que c'est grossièrement fait il y a le gars qui dit ouais je vais être content j'ai fait ça pour vous et tout et tout et il raconte une fois de plus il se vante de ses qualités d'ingénieur avec une espèce de manette qui peut contrôler des tonnes de trucs et sans faire exprès accidentellement il appuie sur le bouton qui libère tous les méchants du centre pénitentiaire c'est à dire tous les méchants que le Scooby Gang a fait arrêter et quoi ah merde il appuyait sur le mauvais bouton et je peux pas aller faire ça tout de suite parce que tout d'un coup vous foutez de ma gueule vous ne pouviez pas trouver un tout petit peu mieux que ça un tout petit peu mieux je ne demande pas quelque chose d'ultra poussé mais j'en sais rien il aurait pu démontrer qu'il a fait ça avec sa manette qui sortirait pour se vanter il y aurait quelque chose qui ferait en sorte qu'elle se casse qu'elle se court-circuit mais pas juste lui qui tape sur un mauvais bouton sans faire exprès ah merde et puis il ne peut rien faire de plus c'est ridicule genre je ne sais pas quelqu'un qui est en train de boire de l'eau ou une boisson il la renverse sans faire exprès dessus et puis il y a court-circuit limite ça aurait été un peu grossier mais au moins un tout petit peu plus acceptable qu'il y ait à vouloir faire ça et je pense qu'il y aurait un moyen de faire des trucs plus aimés de façon à ce que ce soit vraiment satisfaisant mais voilà là c'est vraiment grossier la façon dont c'est amené et ce que ça met en place c'est le fait que on a des tas de méchants qui sont libérés et qui vont faire du grabuge et quand je dis du grabuge c'est c'est le truc qui est gonflant et qui fait que au bout du compte j'aurais vraiment fait des comptes que ce soit pas Halloween ça leur méfait c'est juste voler des bonbons aux enfants les bonbons de leur farce offrir on se dit c'est l'étendue de leur vilignie dans cette fin de film et c'est naze alors que le concept est cool surtout dans une espèce de retournement de situation parce que il y a Coco qui se met du côté de nos héros parce que voilà elle estime que c'est mieux je sais pas pourquoi une fois de plus et elle décide de leur donner différents costumes qu'ils ont affronté avant mais qu'ils vont porter eux pour se battre contre ces méchants là et c'est super sur le principe d'inverser les rôles de renverser la table de montrer à ces méchants qui sont dans la nature en train de faire leur délit et nos héros déguisés en espèces de monstres avec des capacités un peu particulières grâce à leurs costumes qui leur font peur et qui les capturent c'est super cool dans l'idée il y a quelques moments qui sont vraiment sympathiques mais ça va trop vite déjà je trouve qu'il y avait moyen de faire mieux que ça il y a aussi des illustrations qui sont pas intéressantes quelqu'un est allergique au chat c'est cette façon de capturer que vous n'allez pas mieux que ça je trouve ça un peu naze mais aussi ça aurait pu être amené beaucoup mieux c'est à dire qu'ils ne se barrent pas de façon ridicule n'importe quoi comme on l'a vu et qu'ils commettent des délits un temps soit peu recherché plutôt que de voler des bonbons à des enfants un temps soit peu plus recherché que ça ça serait cool c'est ces trucs là qui me gênent un petit peu pour lesquels il faut assumer que c'est un film cartoon et je comprends je peux respecter ça mais ça peut être un film cartoon qui essaye de donner quelques petits enjeux malgré tout qui essaye d'élever un petit peu les conflits plutôt que ces petits délires là c'est vraiment dommage et bon ils finissent par les capturer très rapidement donc il y a une micro conclusion entre Vera et Coco qui commence un tout petit peu à cette chaîne mais ça ne va pas plus loin pour l'instant je ne sais pas à moins que vous ayez prévu des films suite je ne sais pas trop parce qu'il va y avoir un petit truc en plus un truc un peu bizarroïd la façon dont c'est mis en scène je ne vous cache pas avec notre groupe qui se dit maintenant qu'on a recapturé tout le monde qu'on a illustré ce mystère là ça va redevenir calme pour nous je pense que voilà à nouveau on ne va pas créer de costumes pour eux et tout et tout mais c'est là que Fred dit pas de problème il balance des tonnes de billets parce qu'il les a sur lui comme ça ils sont riches ce sont des gosses de riches depuis le début ça on le sait dans le puits à veu en disant c'est bon je sais qu'il va se passer quelque chose et tout le monde se marre de façon très arbre mais vraiment très arbre histoire de dire assez la fin et de rendre ça plus perturbant qu'autre chose surtout qu'on dévoile qu'au fond de ce puits il y a une espèce d'oeil menaçant comme quoi au bout de le compte il y a peut-être quelque chose de surnaturel qui pourrait faire quelque chose pour les voeux de Fred et j'ai le sentiment que c'est juste pour faire l'effet Halloween vous avez vu mais ouais et c'est la fin je n'ai pas détesté ce film ce qui est vraiment dommage c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui me plaisent là-dedans et qui sont exécutées à moitié c'est ça le truc et c'est vraiment dommage parce que je pense que peut-être dans un film plus long qui prendrait vraiment le bon temps comme il faut qui saurait vraiment se centrer sur un style hommage jusqu'au bout qui saurait bien traiter les différents arcs qu'il crée qui sont vraiment intéressants en termes d'hommage également je trouve que ça aurait pu être vraiment bon tel quel c'est moyen je lui mettrais 10 sur 20 ouais désolé c'est peut-être beaucoup pour certains je sais qu'il y a des gens une ou deux personnes en commentaire qui ont dit qu'ils ont détesté ce film j'ai vraiment pas détesté c'est juste que c'est frustrant de par le manque de bonne exécution de ces différentes idées et je peux pas non plus détester les idées qui sont mises en place et les moments où elles sont réussies vraiment pas c'est juste que il y a un gros manque c'est ça le truc tu te dis il manque tellement de choses dans l'exécution de ce concept pour que ce soit aussi fort que vous l'escomptiez je pense mais tel quel c'est c'est moyen c'est moyen voilà c'est dommage dans un sens c'est dommage mais voilà c'est le meilleur film Scooby-Doo depuis pas mal de temps que j'ai vu dans un sens le plus satisfaisant à voir mais en même temps très frustrant aussi parce que ça pouvait aller beaucoup plus loin mais l'hommage fait plus sincère que d'autres sincèrement vraiment plus sincère que d'autres et pour ça je peux quand même le respecter un tout petit peu mais il y a tellement de trucs qui sont manquants il y a tellement d'occasions loupées là-dedans c'est vraiment dommage en tous les cas plus qu'un film et on va clore ce tableau pour de bon en tout cas pour longtemps à bientôt pour le dernier Scooby-Doo de Ciriac Bye Qu'est-ce que vous dites de ça ? What the fuck